Bonjour, je m'appelle Coco, je suis dessinatrice de presse. Nous sommes aujourd'hui à Annemasse, à l'école Marianne Cohn, pour une intervention avec des classes de primaire. C'est un dispositif qui est riche, émouvant quelque part, parce que l'artiste, le cinéaste, le dessinateur retournent dans un lieu qu'il a quitté parfois il y a très longtemps. En soi, ça éveille quand même des choses sur le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. J'avais l'impression qu'ils essayaient de chercher à comprendre le processus qu'il fallait emprunter pour devenir dessinateur, dessinatrice. J'ai senti qu'il y avait un vrai appétit à comprendre ça, à comprendre comment on dessine, à comprendre ce qui intéresse dans le dessin, un peu d'où vient la passion. C'est assez beau parce qu'on se dit qu'on peut transmettre quelque chose à des plus jeunes. L'actualité, ça change tout le temps. Parfois, c'est cyclique, mais il y a toujours des angles nouveaux, ça se renouvelle. Il y a beaucoup de choses à dénoncer, à critiquer, et d'autres à défendre aussi parce que c'est un métier engagé. J'ai essayé de les faire participer, de leur montrer comment on faisait une caricature. Certains sont venus colorier un dessin. On a dessiné la directrice de l'école et ça, ça fait beaucoup marrer parce qu'eux, ils la connaissent bien. Et moi, je l'appréhende seulement, mais c'est marrant. C'est un dispositif qui gagne à être connu, développé, parce que les enfants ont besoin aussi de la parole d'adultes, parce qu'ils sont les adultes de demain et il faut les stimuler, partager avec eux parce que les gamins, ils sont intelligents. Ils pigent plein de trucs. Les classes ont travaillé sur le dessin de presse, sur les caricatures, sur la liberté d'expression et puis sur la personnalité de Coco en général. Et puis, ils ont travaillé également sur la fresque qu'elle a réalisée dans la ville d'Annemas. C'était vraiment un très bon moment pour les enseignants, les enfants, la directrice, pour tout le monde. Ça m'a fait plaisir de voir un artiste venir à l'école. J'ai été génial et j'ai appris des choses. On a posé plein de questions et j'ai beaucoup peiné. C'était intéressant de rencontrer une artiste, de voir comment elle travaillait. Elle m'a appris beaucoup de sortes de dessins, caricatures et tout. J'ai trouvé belle, impressionnante. Ça se voyait qu'elle lisait vraiment des trucs qui viennent du cœur. Elle nous a raconté un peu tout son passé. On voit que c'était profond, que beaucoup de choses, beaucoup de sujets, ça l'a touché. Il y avait beaucoup d'émotions. Ça fait étrange de se dire qu'une personne assez connue fait qu'elle a été dans notre école. Si elle, elle a fait exactement les mêmes parcours que nous, ça veut dire qu'on peut devenir exactement comme elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada